j'ai envie de dire le plus simple qu'est ce que je peux apporter avec cette nouvelle publication pour moi le résumé tout ça c'est j'aimerais leur transmettre ce que moi j'ai analysé de durant chaque mois chaque semaine chaque mois de dire voilà voilà ce qui s'est passé voilà ce qu'on en retire voilà ce que moi je ressens mais c'est moi qui ressent ça leur transmettre un peu ma vision de certaines choses et petit à petit le long du chemin donner des clés des manières de se comporter dans certaines situations des manières de faire d'investir comment comment j'investis pourquoi je fais ça à la fin de chaque publication je donnerai deux trois idées d'investissement que je suivrai au fur et à mesure que les gens puissent suivre des fois j'aurais raison des fois j'aurais tort mais pourquoi j'ai tort est ce que je suis encore dedans est ce que j'ai vendu en cours de route donner des clés pour que ces gens ces gens puissent comprendre comment on investit sur le long terme et l'idéal ce serait que dans cinq ans ils disent bon ben j'ai plus besoin de lui parce que j'en sais autant que lui parce que c'est vrai je suis pas un physicien nucléaire et puis j'ai pas étudié pendant 35 ans j'ai pas 12 doctorats j'ai juste de l'expérience et puis une manière de fonctionner qui fait que je suis pas complètement à côté de la plaque en général moi ce que je veux juste et transmettre certaines clés puis comme on doit prendre des claques dans ce métier et on en prend toujours je me dis que si je peux transmettre un minimum d'infos pour que les claques soient moins fortes ou moins fréquentes c'est toujours ça mais pour moi je dirais la base de tout ça c'est que ce que je vais publier tous les mois permettent aux gens d'avoir une lecture un résumé du mois passé et un résumé une idée de ce qui les attend pour le mois à venir des idées d'investissement avec une direction à prendre parce qu'aujourd'hui dans le monde où on est on a souvent des investissements qui sont très sectoriels tout d'un coup il faut être sur le pétrole après il faut être sur les financiers donc j'ai essayé de donner un peu ces guidelines durant durant la publication mensuelle et puis être un peu le point d'orgue où ils peuvent venir se reposer en fin de mois pour dire bon qu'est ce qu'ils pensent pour le mois prochain etc et puis qu'à la fin je sois un peu j'ai pas envie de dire c'est à la mode d'avoir un coach mais je veux bien être coach et puis essayer d'expliquer certaines choses pour dire pourquoi je fais ça et pourquoi il faudrait pas le faire guider un peu voilà mais j'aimerais bien que si ma mission a réussi c'est donc ça dans cinq ans ils vont ils vont dire à moi c'est bon je sais je vais